... Et tant qu'on n'est pas en contact avec la leçon de sa vie, ou les leçons de sa vie, ou la mission de sa vie, on peut les remplacer tout simplement par quelque chose qui est tout aussi grand, c'est le service. Est-ce que je suis dans une dynamique du service ? Ou est-ce que je suis encore dans cet état névrotique qui est typique de l'égoïsme ou de l'égo-centrisme, où j'ai tout le temps un problème avec moi, et où le monde a tout le temps un problème avec moi, où les autres ont tout le temps un problème avec moi. Mais je dis toujours que c'est les autres qui sont mon problème, que c'est la vie qui est mon problème, que ce sont les situations qui sont le problème, alors qu'en réalité c'est moi le problème. Je suis un problème pour tout le monde, et j'embête tout le monde avec ça. Ça c'est un état infantile et névrotique, typique de l'égoïsme et de l'égo-centrisme. C'est un état relativement indigne. On se situe à un niveau qui est un niveau même pas des chiens. Donc c'est pas un niveau humain. Et un jour il faut prendre des décisions entre ce qui est véritablement humain, et parfois un peu plus qu'humain, et ce qui est vraiment en dessous. Et ça se voit dans l'attitude. Personne ne peut raconter d'histoire à l'extérieur. Il ne peut pas dire, oui moi je suis dans cet état, je fais ces choses-là, alors qu'à l'extérieur ils se comportent d'une toute autre façon. Et certains d'entre vous, par moments, touchent cet état-là, sont en contact avec ça. Et simplement qu'ils se rappellent, qu'ils peuvent le réaliser à tout instant et tout le temps. sans être submergés à nouveau par une émotion négative. On a le droit d'avoir une émotion négative, mais on n'a pas le droit, à un certain niveau, d'être submergés par elle. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est la considération intérieure. Ça c'est absolument interdit à un certain niveau d'évolution. La considération intérieure, c'est le manque de compréhension, c'est le manque de travail sur soi, et c'est le retour à un état de régression terrible. Donc, ça c'est la chose la plus importante à combattre, ce ne sont même pas les émotions négatives, parce qu'elles s'emparent de vous, les émotions négatives, selon votre tempérament. Mais la pire chose, c'est la considération intérieure, qui est basée sur une incompréhension totale de ce qu'on est soi-même, de ce qu'est la vie. Un jour, j'ai dit que la considération intérieure, c'était se prendre pour Dieu, que le monde et les autres devaient être comme ça nous arrange. C'est-à-dire que c'est une incompréhension totale de son propre état, c'est un orgueil débile, et une ignorance crasse. Oui, on peut devenir intérieurement différent, tranquille, appliquer son esprit à des choses créatives, qui sont intéressantes pour soi, pour les autres. On peut faire ça. En appliquant une règle, deux règles essentielles, ne pas entrer en conflit, et l'autre, ne rien faire en excès. Puisque lorsqu'on fait quelque chose en excès, nécessairement, on va avoir un problème grave, puisque l'excès conduit toujours à blesser fortement un principe essentiel du travail d'école, et du travail sur soi, et du travail avec les autres. Et donc, ça conduit à un retour de bâton qui est toujours très négatif. On peut, dès qu'on blesse les deux règles-là, entrer en conflit, et faire quelque chose en excès, on a un problème grave après. Et on stagne, et on est bloqué. Et tous les autres traits négatifs du caractère, les émotions négatives, remontent à la surface, parce qu'on blesse ces deux principes essentiels. C'est la raison pour laquelle on décide d'être en paix, avec tout et tout le monde, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Et on décide, dès qu'on fait quelque chose, et qu'on remarque qu'on est fatigué, on prend un peu de repos. Et une fois que le repos est pris, on devient à nouveau quelqu'un d'actif et de créatif. Et on alterne ainsi les périodes de travail intense avec les périodes de repos. Dans une journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, chacun selon qui il est, selon ses besoins. Je ne parle pas des grandes âmes qui peuvent travailler tout le temps. Il y a quelques exceptions, évidemment, qui travaillent beaucoup plus que les autres et qui se reposent beaucoup moins que les autres. Il y a quelques personnes qui sont capables de ça. Nous en avons quelques spécimens dans le cadre de l'école, mais ils sont très rares quand même. Et ce n'est pas un idéal. L'idéal, c'est une belle alternance entre la créativité, le service, l'action et le repos. L'édition, il y a quelques semaines, On vient de l'��e, on vient de l'argent, on vient d'éliminer. Sous-titrage FR ?